Le projet de 2020, lorsqu'on avait adopté une position radicale en demandant à l'autorité de démarrer les travaux si toutefois elle souhaitait que l'année académique 2015-2016 démarre, l'autorité en nous m'a donné à accepter le principe de démarrer les chantiers, selon elle. Pour le projet des mesures palliatives, vous voyez ici depuis le 5 janvier, 100 modules sont ici, une équipe de 10 vieux, chaque jour avec 5 étudiants qui les viennent en aide, pensent qu'ils peuvent aménager ces modules. Des étudiants qui gagnent 2500 francs par jour pour l'aménagement de ces modules, vous pensez que ces étudiants vont accélérer les travaux ? Vous allez demander à l'autorité de recruter l'équipe nécessaire, de louer des bétonnières afin d'aménager ces modules pour nous permettre au moins d'alléger le poids de l'hébergement. Vous voyez actuellement, vous ne le connaissez pas mais nous les représentants d'étudiants, nous sommes toujours interpellés par des parents de nouveaux bacheliers qui ne parviennent toujours pas à venir au campus parce que tout simplement ils n'ont pas... Camarades étudiants, lorsqu'on a adopté une position radicale, les autorités ont commencé à faire des efforts. C'est ce qui nous a poussé à mettre du bémol dans notre vin. C'est ce qui nous a poussé à suspendre le mot d'ordre parce que tout simplement il y avait un directeur de Crouz politique en connivence avec le recteur sous le silence du ministre de l'enseignement supérieur avec l'aide de professionnels de la duperie et devant aussi la presse qui était arbitre. Ce directeur du Crouz a affirmé devant l'opinion nationale et internationale que les travaux ont démarré. Camarades étudiants, quinze jours après, nous avons senti que rien n'a été fait jusqu'ici. Ce n'était qu'un leur et actuellement, conscient de ce qui se passe actuellement, la coordination des étudiants de Saint-Louis a décidé de prendre le destin de toute la communauté en main. Aujourd'hui, ce qui nous a le plus laissé perplexes, c'est la sortie du ministre de l'enseignement supérieur dans une chaîne de télévision. Ce dernier a affirmé que les travaux de l'UGB, le projet des 2000 de l'UGB est actuellement au niveau de la direction centrale des marchés publics. Un projet qui est au niveau de la direction centrale des marchés publics ne peut pas démarrer. Donc, vous conviendrez avec nous que le directeur du Crouz a orchestré jusqu'à ce que nous suspendons notre mot d'ordre. Aujourd'hui, nous allons leur montrer qu'on n'est pas des étudiants qu'on dupe. Aujourd'hui, nous avons leur montré qu'actuellement, ils ne peuvent pas nous tromper. S'il ne demeure pas les travaux concernant le projet des 2000 lits, nous n'allons jamais abandonner ce combat. Et ce que nous nuestra, vous n Καιz vos questions sur le sujet ? Depuis deux mois, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, M. Maritounian, fuit le débat avec les représentants d'étudiants de l'UGB. Nous avons des problèmes au niveau pédagogique. Actuellement, vous savez tous que la loi cadre a été votée, alors que certaines de nos revendications n'ont pas été prises en compte. Au moment où nous nous parlons, s'il vous plaît, il y a nos camarades de l'UPR-SERC qui sont dans une situation alarmante. Je ne sais pas si vous la savez ou pas, mais 44 de nos camarades risquent d'être exclus anormalement de l'université. Nous n'accepterons jamais à ce qu'un seul étudiant soit exclu de l'université. Camarades, bref, pour être bref, il est arrivé une heureuse, tous les repères sont perdus, les esprits obnubulés et que nous nous sommes plus stimulés par cette lueur d'espoir qui nous arrive. Si les forces de l'ordre touchent à un seul étudiant, les autorités sauront que nous sommes beaux représentants. Nous avons envoyé un ultimatum au directeur du Christ et nous avons envoyé un ultimatum au ministère. Et si le mercredi, si le ministre ne s'arrange pas à rencontrer la CSL, pour se déplacer jusqu'à l'UGB, pour parler avec les étudiants et trancher de manière claire par rapport à cette échauffe, nous allons continuer ce mouvement. Pour la journée d'aujourd'hui, on avait pris la décision d'envoyer un signal fort et de décréter un ultimatum. C'est pourquoi on décrète pour aujourd'hui une journée sans ticket. On décrète 24 heures non renouvelables en attendant le retour du recteur. Merci d'avoir regardé cette vidéo !